Arrête-toi Que Dieu vous bénisse Donnez le nom de vous pour lire la parole Merci pour les chants Let's read the book of Colossians Colossians chapter 1 verse 9 to 10 Colossians chapitre 1 verset 9 et 10 Colossians chapitre 1 verset 9 et 10 Colossians chapitre 1 verset 9 et 10 Let's read again Lisons ensemble C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous nécessitons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits à toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Lisons dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12 à 16 1 Timothée chapitre 4 verset 12 à 16 1 Timothée chapitre 4 verset 12 à 16 Lisons ensemble Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. 2 Timothée chapitre 5 verset 12 à 16 Je te remercie給 mnie 3 Timothée chapitre 5 verset 12 à 16 Prends la prééminence sur le service. Tu connais le contexte. Aide-moi, l'interprète et tout un chacun d'entre nous d'entrer dans l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes sur la même pensée que nous parlons de la même pensée que nous partageons depuis quelques temps. Et sur l'entendement et l'entendement sur comprendre et mal comprendre. Je vais juste finir la pensée aujourd'hui. Je vais clôturer le sujet aujourd'hui. Et pendant que vous êtes assis, si nous pouvons lire Proverbe chapitre 3, si cela ne vous dérange pas. Proverbe chapitre 3, vers 1-7. C'est cette écriture que nous avons utilisé tout ce temps. Proverbe chapitre 3, vers 1-7. Lisons ensemble. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et les augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton coup, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine, aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'éternel et détourne-toi du mal. Nous parlons du sujet, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Et ce matin, je désire de partager avec vous sur le sujet, comprendre l'influence de la vie chrétienne. Amen. Comprendre l'influence de la vie chrétienne. La Bible dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. L'éternel ou ayez confiance en l'éternel. So that you shall have favor and good understanding in the sight of God and man. Et il aplanira tes sentiers. Verse 4. Tu acquérras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux des dieux et des hommes. Votre compréhension est quelque chose de très important parce que Dieu et les hommes regardent à toi. Et nous parlons de comment est-ce que votre compréhension influence tout ce que vous faites. Et si vous avez une mauvaise compréhension de ce qu'est être un chrétien. Et cette façon de comprendre va s'identifier dans votre façon de faire et tout le monde verra cela s'accomplir dans vos agissements. Et nous avions lu plusieurs fois Dieu mal compris. Le prophète dit, mal comprendre nous conduit à beaucoup de troubles. Plusieurs fois les gens vont dire des choses qu'ils répètent après avoir entendu certaines personnes dire. Et pendant qu'ils ont mal compris ces derniers. Et cela conduit cette personne à des troubles. Je crois que cela sera très merveilleux pour nous d'attendre jusqu'à ce que nous puissions comprendre de quoi nous parlons. Le prophète voulait prêcher sur l'enfer. Et il s'est dit que je n'allais pas prêcher sur cela. Jusqu'à ce que je comprenne ce que cela est. Avant que vous ne puissiez dire quoi que ce soit. Rassurez-vous que vous comprenez de quoi vous parlez. Parce que nous vous regardons. Il y a de la place ici. Il y a de la place ici. Merci. Le prophète dit, mal comprendre. Ce n'est pas seulement dire que je n'ai pas très bien écouté ce qu'il a dit. Mais mal comprendre. C'est de voir quelque chose être fait. Et mal comprendre le but pour lequel cette chose s'est produite. Et comme je l'ai dit plusieurs fois. Venir à l'église c'est quelque chose de bien. Mais si vous ne pouvez pas comprendre la raison pour laquelle vous venez à l'église. Cela veut dire que vous avez mal compris ce qu'est l'église. C'est pourquoi un chrétien, nous ne venons pas à l'église pour nous rencontrer les uns les autres. Nous ne venons pas à l'église pour rencontrer le ministre. Vous venez à l'église parce que vous voulez que Dieu puisse s'adresser à vous. Le prophète dit que si cela est votre ambition ou vos intentions, lorsque vous venez ici, Dieu va certainement vous parler. Mais si vous êtes venu pour critiquer, certainement que vous allez trouver quelque chose pour critiquer. Vous allez critiquer n'importe qui que vous verrez. Vous allez critiquer les huissiers. Vous allez critiquer le ministre. Vous allez critiquer l'interprète. Vous allez critiquer le musicien. Et Dieu va t'aider pour voir quelque chose pour critiquer. Parce que cela a été votre désir. Jésus a dit aux pharisiens. Je ne veux pas lire ça pour le temps. Dans Mark 7. Jésus disait aux disciples. Il l'a dit. En vain, ils m'adorent. Ils enseignent des doctrines et commandements des hommes. Laissant des côtés les commandements des dieux. Et s'attachant aux traditions des hommes. Comme le lavage de casseroles et des gobelets. Et toutes ces choses minimales, vous les faites. Et il leur dit. Vous rejetez les commandements des dieux. Afin de pouvoir garder vos traditions. Je veux dire que l'église n'est pas une tradition. Venir à l'église n'est pas une tradition. Peut-être pour les petits-enfants. C'est une sorte de tradition. Et pendant que vous grandissez dans le Seigneur. Ce n'est plus une tradition. Cela doit devenir une révélation. Et Jésus dit. Lorsque vous mettez des côtés le commandement du Seigneur. Vous allez donc garder les traditions à la place. Parce que vous devez avoir quelque chose à quoi s'attacher. Êtes-vous avec moi? Très bien. Jésus dit. Vous rejetez les commandements des dieux. Afin de garder vos traditions. Et c'est quoi les traditions? Tradition. C'est le fait de transmettre à une autre génération. Ou transférer à la génération suivante. Des habitudes. Des façons de faire. Des façons de faire. Et la manière de pouvoir entretenir. Transmettre cela d'une génération à une autre. Voilà comment nous faisons les choses. C'est comme ça. C'est de cette façon que nous nous marions. C'est de cette manière que nous allons à l'église. Lorsque nous étions des enfants. On nous a dit que lorsque vous êtes devant à manger. Tu dois répéter certaines paroles saintes. Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour la nourriture. Sanctifie. En nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Amen. Et vous mangez. C'est une tradition. Et pendant que vous grandissez dans le Seigneur. Paul dit. Je mets de côté tout ce qui est enfantin. J'ai obtenu une compréhension différente. C'est pourquoi en tant que chrétien. La chrétienté. Ce n'est pas une tradition. Ce n'est pas une tradition. La chrétienté. Ce n'est pas le fait de pouvoir porter une Bible avec vous. La chrétienté. C'est manifester la même vie de Jésus Christ en vous. Et si vous venez à l'église par tradition. Vous n'irez nulle part. Si vous venez à l'église. Parce qu'on vous a demandé d'aller à l'église. Vous n'étrirez rien du service. Mais si vous venez à l'église. Parce que cela est une révélation. Je vais à l'église. Parce que Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Parce que David dit. Je ne peux me patienter de voir les portes s'ouvrir. Parce que le prophète dit qu'un chrétien. Lorsqu'on lui demande d'aller à l'église. Ou lorsqu'il est temps d'aller à l'église. Il abandonne tout autre. Et il se précipite vers l'église. Afin d'avoir une connexion personnelle avec Dieu. Pour que Dieu s'adresse à lui. Et nous voyons que Nicodème. Il avait une certaine compréhension de la nouvelle naissance. Peut-être qu'ils avaient un débat au temple. Mais parce que c'était quelqu'un de haut placé. Il s'est dit que je ne peux pas aller le voir pendant la journée. Et il est donc allé voir Jésus la nuit. Il est venu parce qu'il avait soif de quelque chose. Et c'est pourquoi le prophète dit. Lorsque vous désirez quelque chose de Dieu. Et que cela est un poids pesant dans votre cœur. Dieu va certainement vous parler à ces sujets. Mais Dieu ne nous parle pas. Parce que nous avons d'autres alternatives à nos problèmes. Nous avons des solutions à nos problèmes. C'est pourquoi Dieu ne s'adresse pas à nous. Et cet homme est venu chercher Jésus. Pour obtenir une compréhension claire. Et il a dit, rabbin. Rabbi. Rabbi. Nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu. Dans sa pensée donc, il n'y avait point de doute au sujet de ce qu'était Jésus. Il dit, parce qu'aucun homme ne peut accomplir ces miracles. À moins que Dieu ne soit avec lui. Il savait donc tout cela. Et Jésus lui a regardé. Et il a discerné le désir de son cœur. Et Jésus lui répondit et dit. En vérité, en vérité, je vous le dis, je te le dis. À moins qu'un homme ne naît de nouveau. Il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Et c'est ce que Jésus a dit. Et écoutez maintenant la compréhension de Nicodème. Nicodème lui dit. Comment est-ce qu'un homme peut naître de nouveau pendant qu'il est déjà vieux? Peut-il retourner dans les seins de sa mère une fois de plus? Ce que Jésus a dit. A suscité en lui ce type de questions. Et les questions qu'il a posées. Prouvez ce qu'il comprenait. Êtes-vous avec moi? Ceci prouve à suffisant ce qu'il comprenait. Jésus a dit à moins que tu ne naisses de nouveau. Et dans sa pensée naturelle. C'était qu'il devait retourner dans les seins de sa mère pour naître de nouveau. Et Jésus répondit et lui dit. À moins qu'un homme ne naît de nouveau. Ne naît de l'eau. Et de l'esprit. Il ne peut entrer. Dans le royaume des dieux. Et Jésus lui a donc donné un peu plus de détails. Pour aider sa compréhension. Ce n'est pas un retour naturel au sein de votre mère. Mais cette naissance dont je te parle. Doit venir au travers de l'eau et de l'esprit. Et sans cela. Tu ne peux voir le royaume des dieux. L'eau représente la parole. L'esprit représente le Saint-Esprit. Et dès que vous recevez l'esprit des dieux. Ou la parole des dieux. Le Saint-Esprit vivifie la parole dans votre coeur. Et vous naissez de nouveau. J'essaie de simplifier cela à cause du temps. S'il n'y a pas de parole. Et qu'il n'y a pas d'esprit. Sans cette combinaison vous ne pouvez pas ne pas être de nouveau. Et j'ai peur de vous dire. Nombreux d'entre nous ne sommes nés de nouveau. Nous sommes encore dans la chair. Voilà pourquoi nous manifestons les oeuvres de la chair. Le prophète dit dans Christ le mystère de Dieu révélé. Christ en vous est le centre de la vie, de la révélation. Je crois que vous comprenez cela. La vie de Christ en vous, c'est quoi la vie de Christ en vous ? C'est la parole de Dieu. La vie de Christ au-dedans de vous fait de lui le centre de la révélation même. Christ dans la Bible fait de la Bible une révélation complète de Christ. C'est pourquoi le prophète dit, si vous lisez cette Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et que vous ne voyez pas Christ, lisez-le encore. Vous ne l'avez pas bien lu. Il s'agit de Christ de part en part. C'est pourquoi lorsque Jésus a rencontré les disciples sur le chapitre d'Ebaüs, la Bible dit, Depuis Moïse, Moïse est celui qui a écrit la Genèse. Et depuis Moïse, depuis la Genèse, jusqu'à son jour, Il leur enseignait qui il était au travers des Écritures. La Bible était Christ rendu manifeste qui marchait sur les rues de Jérusalem. Le prophète dit, Christ en vous, vous devenez une révélation complète de l'ensemble. C'est quoi la nouvelle naissance? Vous dites, Frère Branham, c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance C'est la révélation de Jésus Christ Une révélation personnelle à vous. C'est quoi la révélation? C'est une manifestation. La nouvelle naissance est une manifestation de Jésus Christ en vous. Et lorsqu'on regarde à votre vie, lorsqu'on regarde à votre façon de faire, lorsqu'on regarde votre façon de parler, il n'y a pas de différence entre vous et Jésus Christ. Parce que c'est le même esprit. Amen. Comprenez-vous cela? Le prophète dit, il ne s'agit pas de se joindre à une église. Il n'y a rien à voir à saluer le pasteur par la main. Il n'y a rien à voir à croire en quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de vivre par certaines mesures ou lois. Mais Christ, la Bible, il est la parole qui vous a été révélée. Et peu importe ce qui que ce soit dit, ou ce qui arriverait, il ne s'agit pas de pasteur, il ne s'agit pas de prédicateur, ou des prêtres, ou quoi que ce soit. C'est Christ en vous. C'est cela la révélation sur laquelle l'église est construite. La nouvelle naissance, c'est Christ. Dieu vous l'a révélé, ce grand mystère. Ce quoi ce mystère? Comment il a été rendu cher. Ce sera le plus grand mystère que vous avez besoin de comprendre. Comment est-ce que Dieu était venu cher et habité parmi nous? Amen. Donc, comprendre l'influence de la vie chrétienne, c'est quoi un prophète? C'est quoi un pasteur? C'est quoi une église? C'est quoi être un membre d'église? C'est quoi être le mari d'un chrétien? Non, non, non. C'est quoi être un mari chrétien? C'est quoi être une femme chrétienne? C'est quoi être un père chrétien? Ou une mère chrétienne? C'est quoi être un frère ou une sœur chrétienne? Je ne parle pas seulement d'être un frère. Je parle d'un frère chrétien. Un mari chrétien. Une femme chrétienne. Une épouse. Un père chrétien. Un pasteur chrétien. Ou un membre d'église chrétien. Un chrétien adolescent. Très important. Si nous ne comprenons pas cela, alors il n'y a pas de raison de venir à l'église. Vous ferez mieux de rester à la maison. Nous devons comprendre cela. Parce que si vous ne comprenez pas cela, il fait frais, vous sommes mollés. Si vous ne comprenez pas ce quoi être un chrétien, vous aurez du mal à mener cette vie chrétienne. Vous allez tenter tout ce que vous pouvez. Et la vie chrétienne, vous ne tentez pas. Cela vient au travers du naissance. Vous n'essayez pas d'être un humain. Vous êtes né humain. Et c'est pourquoi vous agissez comme les humains. Et la sainteté dans la chrétienté. Vous ne devenez pas chrétien en venant à l'église. Vous ne devenez pas chrétien en lisant la Bible. Vous ne devenez pas chrétien en lisant le message. Beaucoup de gens ont lu l'entièreté du message. Mais lorsque vous regardez à leur vie, c'est malheureux. Des gens qui ont lu la Bible encore et encore, toutes entières, mais ils ne sont toujours pas des chrétiens. Vous ne devenez pas un musulman parce que vous adhérez à leur religion. Et parce que lorsqu'on vous dira, mettez une ceinture de bombe, allez-y et explosez-vous dans un shopping center. Vous allez réfléchir deux fois. Parce que cela ne fait pas partie de vous. Vous n'êtes pas né pour faire cela. Mais l'un d'entre eux, ils ne réfléchissent pas deux fois là-dessus. Parce qu'ils ont une promesse. De plus que vous tuez, et lorsque vous irez au ciel, tu auras beaucoup de vierges là, de l'autre côté. Et ils meurent pour les vierges. Et c'est là, c'est leur vie. Ils n'ont pas peur. Lorsqu'ils mettent cette ceinture d'explosive, il fait sa dernière prière. Et il va dans cet endroit rempli de mordres, dans un bus ou quelque part, et il déclenche les detonateurs. Il explose, il s'explose. Il s'explose en priant à Allah. Vous parlez d'être de la sincérité. Vous essayez de devenir musulman. Vous allez fuir de ces temples. C'est la même chose lorsque nous venons de la chrétienté. Ça n'a rien à voir à porter une Bible sur vous. Ce n'est pas cela la chrétienté. Parce que lorsque quelqu'un va vous lancer un coup, et on va vous dire, vous demandez de pouvoir continuer à l'aimer. Non, 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 ça n'est assez. Je ne peux pas. C'est cela une partie de la chrétienté. Lorsqu'on vous donne un coup de ce côté, vous devez présenter la deuxième joue. Oh, gloire à Dieu. Personne n'a dit Amen à cela. Parce que c'est cela la chrétienté. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. On vous donne un coup. Gloire à Dieu. Pendant qu'on me persécute, pour le nom de Christ, je dois être heureux. Parce qu'eux, ils meurent en appelant à l'air Dieu. Qui est-ce que toi, tu invoques lorsque tu es dans des troubles ? Parce que tu es chrétien. Plusieurs fois, les gens mettent la Bible de côté. On m'a dit une fois, une deuxième, une troisième fois. Maintenant, ça en est assez. Maintenant, ils veulent vraiment me provoquer. Et là, ils veulent faire ceci. Je vais maintenant leur prouver que je ne suis pas un efféminé. Un efféminé ou l'un d'entre eux. Qui sont ces gens-là ? La vie chrétienne. C'est pourquoi Paul dit aux Colossiens, il dit au verset 9, c'est à cause de cette parole, au verset 9, c'est là, depuis le jour où nous avons appris, nous avons appris quoi ? Votre témoignage. La manière de vivre. Nous avons appris à votre sujet. la manière dont vous vous conduisez. Depuis que nous avons reçu ce témoignage, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance, de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Intelligence spirituelle. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de l'intelligence spirituelle ? Paul nous donne la raison d'avoir cela. Vous avez besoin de l'intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance des dieux. Nous prions pour vous afin que vous puissiez recevoir de l'intelligence spirituelle en sorte que votre façon de marcher, votre marche, Votre marche se réfère à votre comportement. Cela se réfère à vos actions afin que vos actions afin que votre comportement soit digne au Seigneur. Amen. Soit digne du Seigneur et agréable et portant des fruits en toutes sortes en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance des dieux. Et les croyants doivent donc comprendre que la raison pour laquelle je dois mener une vie correcte, les raisons pour lesquelles je dois plaire au Seigneur, vous ne venez pas à l'église pour plaire au pasteur, vous ne venez pas à l'église pour plaire au huissier ou à qui ce soit, vous faites cela pour plaire au Seigneur. Votre façon de vous habiller, votre façon de parler, notre façon à nous traiter les uns les autres, cela doit plaire au Seigneur. Nous faisons ce que nous faisons, nous nous traitons les uns les autres comme nous le pensons, parce que nous ne comprenons pas que cela ne plaît pas au Seigneur, et Dieu n'est pas donc dans notre façon d'agir. Je peux te dire tout ce que je pense, Dieu n'est pas là. Tu n'es pas digne d'être chrétien. Tu es un hypocrite. Tu es un loup parmi les agneaux. Amen. Marchez d'une manière digne. Le Seigneur, le prophète dit ceci, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'êtes-vous jamais parvenu à comprendre ou à penser à ceci ? C'est que la plupart des gens qui font des bonnes choses pour le royaume des dieux sont souvent seuls. Avez-vous déjà pensé là-dessus ? Vous devez parvenir à demeurer seul. Dieu s'est tenu seul. Jésus s'est tenu seul. Et au travers les âges, tant d'autres hommes se sont tenus seuls. Phinney, Sankey, Calvin, Knox et Abraham Lincoln. Toutes ces personnes qui ont fait des grandes choses, des personnes avec des grandes visites, des gens avec de l'intelligence spirituelle se sont tenus seuls. Parce qu'on ne vous comprendra pas. Et je pense que c'est parce que Jésus devait se tenir seul. C'est quoi la raison d'être seul ? Parce que c'est en étant seul que vous étudiez ce que vous êtes. Vous étudiez qui vous êtes. Qui suis-je ? Si je dis que je suis un chrétien, pourquoi est-ce que je suis un chrétien ? Comment est-ce que je suis un chrétien ? Quelles sont les actions que j'identifie, que je manifeste, qui m'identifient à suffisance à être chrétien ? Être seul aide beaucoup. C'est un temps de réflexion. Où étais-je ? Où suis-je ? Où est-ce que je vais ? Un chrétien doit examiner sa vie chaque jour. Suis-je en train de plaire au Seigneur ? Dieu, te plais-tu à ma vie ? Est-ce que Dieu peut me sourire ? Certaines personnes, Dieu ne peut même pas leur sourire. Parce qu'il ne sait même pas qui vous êtes. Il n'y a pas de communion avec lui. La dernière fois où vous étiez seul avec Dieu, il y a bien deux mois passés. Je suis l'épouse. Je suis l'épouse. L'épouse de qui ? Quels sont les signes que tu es l'épouse ? Prouve à toi-même. Ne me prouve pas que tu es l'épouse. Mais prouve-toi toi-même. Examine-toi toi-même. Paul dit, Philippiens chapitre 3, verset 17. Philippiens chapitre 3, verset 17. Frères, soyez tous mes imitateurs et portez les regards et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore. Leur fin sera la perdition et ils ont pour Dieu leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et Paul s'adresse aux Philippiens. Il dit, soyez tous mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Il ne se referait pas à imiter sa chair. Je vais juste vous lire quelque chose ici. Le prophète dit, Quelquefois nous imitons la chair. Dans le message des dons, le prophète dit, Je crains, amis. Et pendant que je parlais à votre pasteur aujourd'hui, les églises reçoivent les esprits des pasteurs au lieu de recevoir l'esprit de Dieu. Nous n'avons pas besoin des esprits des uns des autres. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons besoin de l'esprit des dieux. Vous allez dans une certaine église et observez la façon de faire du pasteur. Puis observez l'église. Elle va agir de la même manière. Je dis toujours, la façon que nos directeurs des chants conduisent les chants, ils battent la main sur la chair. Qui a dit que c'est ça la façon de faire? Personne. Le pasteur n'a jamais dit, faites-le. Mais pourquoi est-ce que la plupart des conducteurs des chants le font? Je crois que c'est par amour. Ils aiment leur pasteur et il n'y a rien, il n'y a rien de faux avec cela. Et nous faisons tout cela. mais le problème est celui-ci. Ne faites pas de cela un standard. Et c'est là que vous aurez le problème. Parce que chaque église a un esprit, une façon de faire. Et pendant que vous suivez votre pasteur, il a aussi un esprit humain. Et il a aussi à côté de cela le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Paul dit, imitez-moi. Il ne se référait pas à sa partie humaine, mais plutôt le Christ qui était en lui. Lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il a dit que ce n'était plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque je suis ou j'imite le frère Paul, je dois savoir qu'est-ce que j'essaye d'imiter. Amen. À moins que vous nous suivez ou imitez la chair. Et le prophète dit que nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne devons pas faire cela. Il y a une différence entre imiter un bon exemple et être un imitateur. Un imitateur ne sait pas pourquoi ils poursuivent cela. Mais celui qui essaie d'imiter les bonnes actions, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose de bon. Et ils cherchent à poursuivre cette bonne chose. Frère Branham aime porter un grand hat et jeans. Branham aimait porter des grands chapeaux avec des jeans. Vous n'avez pas besoin de porter un jean. Ça, c'était sa façon de faire. Il aimait cela. Il aimait cela. Cela a été sa vie naturelle. Un humain, c'est son esprit humain. Mais ce que nous, nous poursuivons, c'est ce ministère prophétique en Branham. nous ne suivons pas la chaire de Branham. Nous ne suivons pas la chaire de Branham. Nous poursuivons ce ministère prophétique qui était en Branham. C'est pourquoi il dit, lorsque je vous dis quelque chose, faites-le. Parce qu'il ne s'agit pas de moi. C'est Christ. vous ne serez jamais responsable mais je serai responsable de cela. Et Paul dit, soyez tous mes imitateurs. Copiez ma façon de faire. Soyez mes disciples. Soyez mes imitateurs. De la même manière que moi, j'imite Christ. Amen. Et il dit, Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Comprenez-vous cela? Portez les regards. Ce qui veut dire observer. Ceux-là qui agissent comme nous ou comme moi, suivez-le. Contemplez leur vie. Portez vos regards sur eux. Nous portons nos regards sur le pasteur parce que lui aussi a porté ses regards sur le prophète. Et le prophète a porté ses regards sur Christ. Et ce que nous poursuivons dans tous ces gens, ce n'est pas l'esprit humain, mais c'est plutôt le Saint-Esprit en eux que nous nous poursuivons. C'est pourquoi une fois le pasteur a dit, le jour où je ne vous prêcherai plus le message, quittez-moi parce que nous devenons charnels. Ce ne sera plus Dieu. Mais qu'est-ce qui nous retient à lui? Ce n'est pas cet esprit humain, mais c'est plutôt cette intelligence spirituelle que Dieu lui a donné de la parole. C'est cela qui fait de lui ce qu'il est. Et c'est ce qui fera de vous ce que vous êtes. Et Paul dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 4, si nous pouvons ouvrir nos Bibles là, s'il vous plaît. Nous venons de le lire au verset 12. que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Il n'y a pas de spirituelle là? Pureté. Fidèle, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que soit un exemple. Sois un exemple. Et si on doit nous concentrer sur cette pensée cet après-midi, Timothée, Frère Obed, sois un exemple. Frère Patou, Frère Patou, Frère Bill, Frères et Sœurs, dans l'audience, soyez un exemple aux croyants, en parole, en conversation, dans l'amour, dans l'esprit, dans la foi, et dans la pureté. Voici, c'est à ceci que nous sommes appelés. Et être un modèle veut dire être un modèle c'est être le standard. lorsque quelqu'un lorsque quelqu'un vous regarde, ils doivent venir à dire que voici ce que je désire être. Voici ce que je désire être. Soyez un modèle en parole. Vous devez donc comprendre la parole. Soyez un modèle dans votre conduite. De quoi parlez-vous? Est-ce que quelqu'un peut écouter votre parole et dire que je veux être comme celui-ci? Soyez un modèle en amour. lorsqu'il y a des problèmes entre frères et sœurs, vos actions doivent être un exemple ou un modèle aux croyants. Et si nous ne comprenons pas cela, vous vivrez comme un incrédule ou un incroyant. Soyez un modèle en esprit le Saint-Esprit. Soyez un modèle en foi. Et la foi c'est d'être positif. Ce n'est pas quelqu'un qui se plaint continuellement. Les gens viennent autour de vous Oh, malheur à moi. Rien ne marche. Mais pourquoi est-ce que rien ne marche? Soyez positif dans les bons ou même quand ça ne marche pas. Soyez toujours heureux. Soyez un modèle. Lorsque quelqu'un vient autour de vous et lorsqu'il vous quitte qu'il puisse dire gloire à Dieu. J'étais très heureux d'être dans la maison de frère. J'étais très heureux d'être au-dessus de ce frère et je me sens encouragé. Je me sens vraiment reconforté. Je suis venu avec des problèmes mais ce que ce frère ou cette sœur a dit m'a apporté la paix dans le cœur. Et je veux vraiment être comme eux. Amen. En foi et en pureté. Des pensées pures. Amen. Très bien. Le prophète dit ceci. Dans le message il n'était pas ainsi au commencement. Il dit Dieu a demeuré en lui et il a reflété Dieu. Maintenant c'est ce que chacun d'entre nous les ministres font. Nous reflétons Dieu. Dieu en nous. Ce n'est que de cette manière que Dieu peut travailler ou ouvrir et les gens ou le peuple peuvent voir Dieu. Nous n'avons jamais vu Dieu. Il y a des personnes ici qui n'ont jamais rêvé de Dieu. Pas des bons rêves d'aucune manière. Nous ne voyons pas Dieu dans sa nature littérale. Le seul Dieu que moi et vous voyons c'est vous. Mais qu'est-ce que toi alors tu me montres ou tu me présentes ? Qu'est-ce que je te présente ? Le prophète dit Les gens peuvent voir Dieu au travers de vous. Les gens ne vont pas peut-être pas lire leur Bible mais ils vont plutôt vous lire ou lire votre vie. Votre façon de parler je lis votre vie. Je lis ce que vous faites. Votre façon de vous habiller je vous lis. Tout ce que vous faites identifie ce qui se trouve au-dedans de vous. Le prophète dit Il se pourrait que vous ne puissiez pas vous souvenir que des gens vous observent. Mais ils observent chaque mouvement que vous faites. Chacun des mouvements que vous faites quelqu'un vous observe. Vous dormez à l'église je vous observe. Peut-être que je vous ai vus ou je vous rencontre quelque chose. Quelqu'un qui est à côté de vous vous réveille. Vous êtes une Bible aux autres. Pouvons-nous dire Amen à cela ? Vous êtes une Bible pour les autres qui vous observent. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous faisons. Notre façon de traiter les affaires. Tout ce que nous faisons est notre façon de marcher l'entièreté. Quelqu'un vous observe. Il se pourrait que vous dire il n'est même pas un croyant. mais il sait que vous êtes chrétien. Vous vous réclamez chrétien. Et lorsque vous compromettez ils savent que ce chrétien a compromis. Et la fois prochaine ils vont venir avec des compromis. Parce qu'ils savent ils sauront que c'est votre façon de traiter. Quelqu'un vous observe. Je me souviens une fois j'étais en Éthiopie je ne sais pas si je l'ai déjà dit une fois ici et j'étais dans un hôtel et je suis descendu pour chercher à manger et pendant que je suis arrivé à l'endroit il y a une dame qui s'est approchée et elle demandait elle voulait se renseigner où se trouvait la gym où se trouvait la gymnastique afin qu'elle aille s'exercer. Et pendant que j'expliquais où se trouvait l'endroit elle était habillée d'une façon immorale et la table était juste devant moi avec mon assiette et elle se tenait juste à côté et je lui ai tenté expliquer où la chose était et j'ai essayé à l'expliquer la direction où se trouvait la gym et dès qu'elle a quitté cet autre homme est venu c'est toi frère Robert et c'est qu'est-ce qui ne va pas je veux juste savoir c'est toi je veux dire Obed Dioka oui c'est bien moi Obed Dioka il y a-t-il quelque chose de faux ? non 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 j'étais vu et je suis venu dire bonjour j'ai dit gloire à Dieu quelqu'un vous observe je ne savais pas je pensais que j'étais le seul croyant dans cet endroit et quelqu'un et je lui ai demandé où est-ce que tu m'as vu non mais j'étais vu sur Youtube j'ai dit oh Youtube va vraiment très loin peut-être que vous êtes ici vous ne savez pas qui prend une vidéo et les vidéos vont partout voilà c'est ça le frère vous savez ce que j'ai dit je prenais à manger je dis oh Dieu sois miséricordieux envers moi vous pouvez vous imaginer vous vous mettez à parler à cette dame et le frère se dira oh oh my oh my tu vois prêcher 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 mais voilà prêcher 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 vous observe peut-être que vous ne pensez pas à cela il n'y a personne ici les murs vous observent quelqu'un vous observe quelque part et le prophète dit peut-être que vous n'y pensez pas quelqu'un vous observe il dit dans le message d'influence il y a nombreux parmi nous et même la plupart d'entre nous nous influencions quelqu'un d'autre en quelque chose vous n'avez rien dit vous n'avez pas parlé à ces personnes juste votre façon à vous présenter quelqu'un vous a regardé et ces personnes sont influencées j'aime comment ces frères parlent j'aime comment cette soeur parle j'aime comment ce frère ou quelque chose parle rassurez-vous qu'il s'agit du Saint-Esprit en eux au cas contraire vous allez poursuivre imiter la chair le prophète dit et notre façon de vivre et ce que nous disons nous influençons quelqu'un d'autre quelqu'un observe votre vie comprendre l'influence de la vie chrétienne et lorsque nous confessons être chrétiens alors quel genre de vie devrions-nous mener si quelqu'un nous observe si je me reclame être chrétien et que je suis avisé que quelqu'un m'observe je veux bien me rassurer que tout marche correctement parce que je sais que quelqu'un m'observe et je suis en train d'influencer cette autre personne le prophète dit votre vie que vous menez va refléter et influencer quelqu'un d'autre écoutez bien ceci cela m'a fait peur le prophète dit ceci dans le message l'influence prêchée en 63 paragraphe 33 la destinée éternelle de ces gens cette personne qui vous observe leur destinée éternelle dépend de votre manière de vivre ça c'est très dangereux ami c'est très 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 dangereux ami si c'est ces personnes qui vous observent vont au ciel s'ils vont au ciel ou en enfer cela dépend de vos actions de votre manière de parler votre façon de vous habiller nous allons vite changer si nous réalisons cela le prophète dit ce que vous faites ils observent cela oh Dieu vous venez à l'église vous ne venez pas mener votre vie chrétienne ici à l'église parce que tout le monde est vraiment très beau tout le monde est joli tout le monde est bien habillé tout va bien mais lorsque vous êtes à la maison lorsque vous êtes dans vos affaires et au travail si vous travaillez dans un bureau quelque part et que vous êtes le chef et vous appelez le secrétaire ou ces dames qui sont à la réception et pendant qu'ils portent une toute petite jipe avec des cheveux vraiment bien dressés tu peux m'emmener un café s'il te plaît peux-tu imprimer ceci pour moi et elle est tout le temps là avec vous elle est tout le temps en train de vous surveiller elle vous observe elle vous observe es-tu chrétien ? quelles sont vos actions ? de quoi est-ce que vous parlez ? qu'est-ce que vous pensez ? vous devez être délivré ami le prophète dit il dit la plupart de ces problèmes sexuels qui arrivent c'est dans les bureaux que cela arrive dans les bureaux nous devons faire attention vous êtes un ambassadeur de Jésus Christ le ciel vous soutient un ambassadeur ne fait pas les choses de lui-même ils font les choses conformément à ce qu'ils ont été enseignés ils ne vont pas seuls ils ne vont pas seuls ou agir n'importe comment ils sont conduits parce qu'ils savent j'ai une responsabilité en Afrique du Sud je représente mon pays tout ce que je fais tout ce que je dis est très important parce que cela représente d'où je viens le prophète dit dans le message d'influence Osias Osias était appelé à devenir roi à un très jeune âge à 16 ans après la mort de son père et son père était un grand croyant sa mère était aussi une très bonne femme et ce jeune enfant a été couronné à un très jeune âge et il s'est vite mis au service pour faire ce qui était correct à cause de l'influence d'un père saint et d'une mère sainte des choses n'arrivent pas au hasard vous ne devenez pas bon vous faites des efforts pour devenir bon le prophète dit ce jeune roi a fait ce qui était correct à cause de l'influence qu'il a reçu à la maison amen un père saint et une mère sainte et je pense que cela est un très bon exemple pour nous les parents aujourd'hui c'est de bâtir des exemples devant nos enfants vous vivez le meilleur de votre forme et le pire de votre forme à la maison à la maison vous êtes le meilleur ou le pire à la maison et je pense que c'est cela notre vie les enfants peuvent ne pas agir exactement sans montrer l'air qu'ils comprennent ou qu'ils remarquent ce que vous faites mais ils vous remarquent de toute façon êtes-vous avec moi ? les enfants peuvent sembler ne pas faire attention à vos agissements mais ils le sont ils font attention à cela ne pensez jamais qu'ils ne font pas attention à vous vos enfants observent vos actions votre façon d'aller à l'église vos enfants vous observent c'est très sérieux votre façon de prier à la maison ils vous observent votre façon de lire votre Bible ils vous observent votre façon de vous habiller ils vous observent votre attitude envers d'autres membres de l'église ils vous observent Amen quelqu'un a dit je crois que c'était l'épouse d'un pasteur qui a écrit ce livre il dit ce qui est très dangereux dans nos églises c'est que ces petits enfants lorsqu'ils viennent à l'église ou lorsqu'ils observent d'autres croyants dans leurs petites pensées nous sommes tous des saints nous sommes tous des saints et c'est ce que nous devrions leur dire mais le danger est que lorsque ce père et cet autre père ont des problèmes les deux s'adressent à leurs épouses et ils se mettent ensemble autour de la table et ils se mettent à parler du mal de l'autre frère ou de l'autre papa vous penserez qu'ils ont 5 ans ils vous suivent oh ok c'est pas tout le monde qui est saint et à la pensée des enfants il n'y a que Dieu et Satan et donc ce papa est du diable parce qu'ils font souffrir mes parents c'est cela la compréhension et lorsqu'ils viennent à l'église ils rencontrent cet autre papa ils rencontrent cet autre maman ils refusent de les saluer non 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 qu'est-ce qui ne va pas non ce sont juste des enfants non ce ne sont pas des enfants qu'est-ce que vous avez dit à la maison de quoi parlez-vous c'était quoi l'atmosphère à la maison ils ont écouté quelque chose et ils ont réalisé que cette autre famille est une mauvaise famille ils n'aiment pas d'autres familles mais pourquoi est-ce que je dois leur saluer et le papa va venir un grand hypocrite oh ami je t'apprécie dans son père il dit Satan que Dieu soit miséricordiant envers nous et vous venez à l'église on vous donne le micro vous allez prier pour l'ouverture du service oh Dieu oh Dieu le Dieu de William Branham le même hier aujourd'hui éternellement vous criez à haute voix encore et encore et encore votre femme sait que tu es un menteur tu ne fais que faire semblant le Dieu de William Branham qui t'enseigne à faire ce que tu fais peut-être que ce sont vos grands-parents ce n'est pas le Dieu de William Branham et ça c'est l'église du Dieu vivant père soyez chrétien si vous avez des problèmes entre père que cela se limite à vous deux même pas à vos épouses ce n'est pas une bonne chose vous leur conduisez à avoir une attitude mauvaise et dès que cela atteint vos femmes tout va vraiment s'empirer les émotions vont s'inviter ils vont se mettre à raconter des choses ils vont parler au sujet de ceci ils ne vont pas s'adresser ou adresser la parole à cet autre et ils vont chercher à attirer les autres derrière eux et les enfants vous observent les jeunes gens vous observent ça ce sont les parents qui agissent et un jour jeunes gens jeunes gens mais jeunes gens quoi ? c'est quoi la vie que tu mènes ? ne dites rien aux jeunes gens si votre vie est un désordre ne m'enseignez pas la chrétienté si vous n'êtes pas en mesure de la vivre vous-même non monsieur si tu n'es pas chrétien ne me dites rien du tout parce que cela va être lié à votre esprit humain naturel le prophète dit ceci dans le même message il dit les enfants vous observent pas seulement que les enfants vous observent mais encore les voisins vous observent pas seulement les voisins tout cela avec qui vous êtes associé vous observe les gens à l'église vous observent les gens avec qui tu traites les affaires vous observent les gens au marché vous observent ils vous observent tous après que vous ayez confessé être chrétien nous devrions toujours essayer de refléter Christ dans tout ce que nous faisons vous êtes à la maison vous êtes sur YouTube et aujourd'hui avec nos grands écrans à la maison vous regardez ce qui arrive au Congo et à l'éron au Congo Kabila 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 Fati Béton Fati Béton Fati Béton Fati Béton c'est haut les enfants vous observent et lorsque vous appelez le frère frère je suis I'm meditating Méditating Fati Béton vous méditez Fati Béton vous êtes politicien et c'est cela votre exemple à la maison votre femme voit cela elle observe un mari qui n'est pas spirituel et lorsqu'un enfant est malade prions non 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 allons y voir le pasteur pourquoi pourquoi elle sait que tu n'es pas spirituel tu étais sur YouTube toute la journée toute la journée durant vous regardez les choses du Congo les affaires et vous vous mettez à parler discuter discuter et même maudissant à cet homme peu m'importe s'il était un croyant mais parce qu'il a fait une deux trois non il n'est plus on doit lui faire souffrir aussi un chrétien un chrétien pendant que le prophète a dit même mon ennemi je ne lui souhaiterais pas d'aller en enfer mais cet homme était un croyant et le prophète dit aussi longtemps que nous avons le souffle de vie en nous nous devrions espérer continuer à espérer qui a prié à ce sujet personne n'a prié mais nous avons parlé parlé encore et encore oh je suis très content que ça lui est parvenu et vous dites vous vous réclamez être un chrétien je ne crois pas ce n'est pas cela la nature de Jésus Christ un chrétien n'est pas heureux lorsque son prochain souffre peu m'importe ce qui est arrivé certains croyants vont rencontrer ils seront plutôt le voleur à la croix le ciel ne dépend pas de vous les portes du ciel dépendent de Jésus Christ même le prophète Branham ne sait pas qui sera sauvé ou pas le salut c'est la grâce de Dieu que Dieu soit miséricordieux envers nous 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 sommes mis à juger les gens parce que alors je crois qu'ils vont en enfer à cause de parce qu'ils sont ceci qui es-tu quelle est ta vie en sorte que tu puisses juger les autres vie chrétienne le prophète dit et pendant que je pensais à ceci vous savez je pensais à ceci merci frère d'avoir rendu cela possible nous parlions de l'influence juste pour rattraper quelques lignes vous êtes une influence pour votre femme vos enfants vous êtes une influence pour votre mari et vous êtes une influence à vos enfants et vous deux ensemble vous êtes une influence pour l'église le père vous êtes le pasteur de votre maison vous êtes le directeur de chant de votre maison et tout ce que vous faites vos enfants vous observent et comme je disais tout à l'heure c'est que la femme d'un pasteur a écrit à l'église à la maison le papa ou la maman lorsqu'ils se mettent à critiquer le pasteur ou ils se mettent à critiquer les huissiers pendant que les enfants viendront à l'église ils ne vont jamais développer le respect envers les huissiers ou envers l'autre papa ou envers le pasteur ou un ministre quelconque à cause de ce que vous avez dit de votre bouche à la maison ce prédicateur a dit ceci et ce n'est pas vrai mais tu ferais mieux d'aller voir ce ministre et lui parler pourquoi parler de cela à la maison vos enfants vont se mettre à douter tout ce que le prédicateur va dire lorsqu'ils voient à la maison papa il a dit ceci est-ce que c'est vraiment vrai pourquoi est-ce qu'ils posent cette question frère s'il vous plaît ne faites pas cela pendant le service ne faites pas cela c'est une distraction je peux voir les gens ils peuvent me voir êtes-vous ok êtes-vous bide merci pour le désir de pouvoir aider vous parlez de l'influence ce que le papa dit l'enfant revient à la maison et lorsque l'enfant revient à la maison papa ce ministre a encore dit ceci est-ce que c'est toujours vrai pourquoi est-ce qu'ils adviennent à cette question c'est parce que vous avez sémé un doute dans ce que le ministre a dit autrefois ou vous aviez dit qu'il ne l'a pas dit de la bonne façon alors les enfants essayent de tout juger de ce que le ministre dit parce que c'est ce que vous les avez enseigné peut-être que vous ne vous êtes pas adressé directement à eux mais vous êtes adressé à votre femme devant eux et le prophète William Branham il a menti une fois on l'a appelé au téléphone il a écouté le téléphone sonner et il s'est mis à fuir dites-leur que je ne suis pas là c'était un mensonge et l'enfant a vu cela lorsqu'un autre appel est arrivé ils disent papa il devrait je leur dire que tu n'es pas ici et le prophète dit remarquez combien cet esprit de mensonge s'est répandu dans la maison parce que le papa mentit et les enfants ont écouté le mensonge et ils se sont mis à pratiquer la même chose l'influence c'est terrible et le prophète dit leur destinée éternelle la destinée éternelle de vos enfants ou de ceux qui vous observent dépend de votre façon de faire vos actions est-ce cela l'église il y a certaines personnes qui ont quitté l'église parce qu'ils ont vu quelque chose arriver dans l'église qui était incroyable deux croyants en train de s'insulter les uns les autres juste au dehors dans la cour je n'ai pas encore vu cela je dis ce que j'ai expérimenté dans d'autres églises des croyants dans la cour de l'église deux mamans ils ont été dans le message depuis très longtemps depuis très longtemps après le service ils s'insultaient elles s'insultaient l'une et l'autre et les enfants observaient ma maman et leur maman sont en train de s'insulter juste après l'adoration et lorsque l'enfant rétrograde qui allez vous condamner ? vous-même quelle influence avez-vous apporté à l'enfant ? leur destinée éternelle dépend de vos actions le prophète dit nous parlons de la télévision le prophète dit ceci le diable a établi son quartier général là-bas dans le message de l'invasion des Etats-Unis là où ils ont commencé et ils sont là en train de chercher à détruire les mœurs de notre monde à partir de Paris et vous remarquerez le diable ne pouvait pas le diable ne pouvait pas arriver ici au travers du ministère il ne pouvait pas entrer en Amérique au travers du ministère et ce qu'il a fait était de venir au travers de Hollywood et il a établi son quartier général à Hollywood le diable a atterri ici il y a quelques années ou paravent 50 ou 20 ans auparavant avec sa grande armée et il est allé à Hollywood à California et il a envahi les Etats-Unis avec des puissances démoniaques des puissances démoniaques ont commencé quelque part depuis Hollywood ils ont envahi les Etats-Unis d'Amérique et maintenant ce n'est pas seulement les Etats-Unis d'Amérique ils ont envahi le monde tout entier avec des puissances démoniaques le prophète dit auparavant tous nos styles d'habillement venait de Paris maintenant qu'ils sont entrés à Hollywood au travers des télévisions au travers des télévisions les écrans puissance démoniaque depuis Paris à Hollywood maintenant ils traversent le monde tout entier au travers des écrans vous ferez mieux de faire attention à ce que vous regardez parce que ceci est une porte ouverte aux esprits démoniaques lorsque vous avez votre portable avec vous vous ouvrez les portes de l'enfer voilà pourquoi tout ce que vous voulez est là-dedans tout ce que vous désirez vous obtenez cela au travers des écrans et nous les croyants nous devons faire très attention lorsque nous dépensons ces milliers de rindes pour acheter ces écrans dans nos maisons que faites-vous avec cela quel est le but d'acheter cela c'est pour regarder les prédications du pasteur combien de pourcentage vous regardez le pasteur pensez-y vous êtes là assis regardant YouTube et il y a une petite publicité qui apparaît une femme mal habillée et vous savez qu'il y a ce genre de choses que vous ne pouvez même pas arrêter c'est là quelques secondes suffisent vous regardez quelque chose et cela influence votre façon de voir les choses ou de penser juste après cela et vous vous mettez à avoir des pensées mauvaises vous avez vu une dame là-bas mal habillée dites-moi que vous pouvez prier juste après cela et peut-être que vos enfants regardent cela avec vous non regardez on suivait ce documentaire et il y a eu une publicité une page publicitaire et que vous ne pouvez pas arrêter et vous et les enfants vous regardez cette page publicitaire nous avons prêché c'est ainsi des années en a auparavant et nous avons tous condamné la télévision pas de télévision aujourd'hui nous l'avons tous et qui se tient contre cela personne Hollywood dans nos maisons des écrans ouverts dans nos maisons le prophète dit le diable est très 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 smart il va prendre son temps il va venir dans ta maison sans que toi tu ne te sois averti ce monsieur s'est bat depuis 6 000 ans vous n'avez même pas encore 50 ans même pas 100 ans lui il s'est bat depuis 6 000 ans il s'est bat contre la race humaine il connait tes faiblesses il connait comment s'y prendre oh ça va très bien maintenant achetons ses écrans et nous allons regarder les croyants sur Youtube sont-ils des croyants ? ceux-là que tu regardes sont-ils des croyants ? comment sont-ils habillés ? qu'est-ce qu'ils chantent ? qu'est-ce qu'ils disent ? sont-ils des croyants ? vous serez influencés par leur façon de faire voilà pourquoi aujourd'hui les croyants sont devenus très faibles pas de temps pour prier pas de temps pour chanter pas de temps pour étudier la parole nombreux d'entre vous ne prennent même pas de notes vous savez pourquoi ? vous faites confiance à votre cerveau et lorsque vous sortez de l'église vous avez tout oublié qu'est-ce que les bons étudiants font ? les bons étudiants prennent des notes lorsque je rentre à la maison je dois étudier ceci pour prouver que j'ai compris ce que j'ai écouté nous n'étudions plus la parole Jésus est venu Jésus est venu où ? pour faire quoi ? est-ce que tu lui connais ? est-ce qu'il te connaît ? oh ne croyez pas en n'importe quoi non le message n'est pas une révélation collective de l'église c'est quelque chose de personnel personnel ce n'est pas une révélation collective de l'église ce n'est même pas une révélation entre femme et mari c'est quelque chose de personnel et la révélation de Jésus Christ votre façon à comprendre Jésus Christ sera manifestée dans vos actions le diable est présent au travers des écrans faites attention à ce que vous regardez contrôlez ce que vous regardez la vulgarité est partout et nous regardons cela c'est quelque chose de normal vous voyez quelque chose une passe publicité non ne vous en faites pas ça va passer vos yeux ont vu cela et le diable est très 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 smart il sait que dès que tu as vu une voix cela est gardé dans votre subconscient et puis il va revenir pour vous parler à ce sujet Amen et nous nous mettons à regarder la politique Père vous êtes toujours sur Youtube Maman toujours sur Whatsapp vous êtes toujours sur Instagram Facebook c'est vraiment étonnant de voir les chrétiens ce qu'ils mettent en ligne on m'a montré une fois ce qu'ils mettent en ligne j'étais choqué j'étais choqué une soeur dans le message je ne sais pas si ce serait correct de dire dans le message elle portait un soutien et elle a posté la photo les croyants de l'église les frères ils réagissaient à cette photo en train de féliciter où sommes-nous arrivés ? dans l'église et quelquefois ce sont les croyants de la même église vous savez une fois moi et ma femme nous parlions et au sujet du message que nous avons suivi le mercredi et le jeudi nous nous pourrons dire non c'était quelque chose de très dur les choses que les pasteurs disaient quelquefois il devait faire attention à ce qu'il dit faire attention à quoi ? le diable ne fait pas attention il parle, il dit les choses telles qu'elles sont et quand nous regardons la pornographie cela est vraiment littéral il n'y a pas d'explication c'est très littéral pourquoi est-ce que nous avons honte de découvrir ce chose ? ou d'en parler parce que nous avons honte parce que nous ne voulons pas parler de ce chose voilà pourquoi le diable cause des dommages parmi nous c'est ça, ce n'est pas le travail du pasteur le pasteur devrait prendre les grandes lignes et lorsque nous allons à la maison papa et maman devraient descendre dans les détails des choses que les pasteurs parlaient ça c'est ceci ça c'est ceci savez-vous à quel âge les enfants commencent déjà à regarder la pornographie aujourd'hui ? c'est une statistique aux Etats-Unis une étude à 8 ans déjà à 8 ans déjà 49% des enfants âgés de 8 ans sont exposés à la pornographie pendant qu'ils arrivent à 12 ans ils maîtrisent les choses que vous ne connaissez pas vous ne connaissez rien de tout ce qu'ils maîtrisent tout ce que vous leur dites avec votre honte ne t'en fais pas maman de quoi tu parles ? je connais tu connais ça ? bien sûr je connais ça fait longtemps que je connais ça que faisons-nous ? nous dormons et les diables travaillent ils travaillent très dur il dit je n'ai pas de temps à perdre ces croyants disent qu'ils sont chrétiens je vais bien me rassurer qu'ils deviennent faibles le prophète dit aujourd'hui notre vie de prière est devenue très faible une minute de prière vous êtes déjà endormi c'est très dur très difficile très difficile pour qu'un croyant se lève et prie seul c'est devenu très difficile vous prendre une brochure et lire vous-même qu'est-ce qui cause cela ? les écrans puissance démoniaque ont envahi nos maisons nous ne suivons plus le message il y a tellement de prédicateurs au véan je vais suivre celui-ci je vais suivre cet autre je vais suivre encore celui-ci quel type de chrétien êtes-vous ? le prophète dit dans le message l'alliance est conditionnelle le problème en est que le diable a atterri ici à Hollywood il est venu au travers de la télévision il a déshabillé nos femmes et tout ce qui était là au dehors très impur et les gens disent que ça va bien ça va frère vous devez naître de nouveau de l'esprit de Dieu et vous devez témoigner que ces choses sont mauvaises et vous savez quelquefois quand je parle ici lorsque je regarde vos visages je ne lis pas vos pensées ce n'est pas mon travail mais au travers de vos visages je peux dire ou déduire ce que vous pensez quelqu'un pourrait dire de quoi il parle celui-là ? de quoi il parle frère ? donc tu penses qu'avoir un écran chez moi c'est quelque chose de mauvais ? donc tu veux dire que si je regarde ce chose c'est mauvais ? je ne fais que lire le message les écritures ici nous moi et nous tous ensemble avons lu cela des années apparemment et nous avons condamné les écrans nous avons condamné cela avec toutes nos forces aujourd'hui cela est revenu sous une autre forme la même chose pour laquelle le prophète condamnait les pentecôtistes vous vous mettez les fards et vous êtes des soeurs qui mettent les fards vous n'avez pas peint vos ongles vous n'avez pas mis des talons mais il dit qu'aujourd'hui ces choses sont revenues des pentecôtistes et aujourd'hui nous avons condamné ces choses mais regardez les ongles des soeurs aujourd'hui très bien peints là polis avec des fards sur le visage avec des fards sur le visage des maquillages et toutes sortes de choses des hauts talons cela est revenu et vous voulez me dire je ne peux pas rester calme je veux parler très dur moi à ce sujet c'était faux c'est toujours faux et ça sera toujours faux amen parce que c'est la parole de Dieu vous ramenez la télévision dans votre maison faites attention à ce que vous faites avec cela quel est le but d'acheter cela cela va vous influencer négativement parce que le but de cela a été fait était celui de détruire votre vie et le diable se rassure que vous devenez faible de plus en plus vous n'avez pas le temps pour prier vous n'avez pas le temps pour chanter vous n'avez pas le temps d'adorer voilà pourquoi l'esprit de mensonge est parmi nous de critique et toutes sortes de choses pourquoi le diable travaille il se répand au travers le monde le prophète dit ceci dans le message toi fils de David aujourd'hui avec tous les avantages modernes ou le confort moderne au lieu de lire la Bible pour les enfants nous allumons la télévision les enfants pleurent je vais mettre un truc sur Youtube pour les enfants pendant que ceux-là qui ont créé Youtube leurs enfants ne regardent pas cela savez-vous cela ? ceux qui ont créé Youtube leurs enfants ne regardent pas cela ils disent que nous donnons c'est là aux stupides nous sommes stupides et un homme disait une fois plus vous regardez plus cela enlève la créativité dans l'homme parce que vous ne faites que ce que vous voyez c'est pourquoi nous avons beaucoup de DIY faites-le vous-même après avoir vu pas de création après avoir vu leurs propres enfants ne regardent pas cela parce qu'ils veulent que leurs enfants continuent à créer les écoles où ils vont ils n'utilisent pas les écrans ils utilisent les mains parce que c'est de cette manière que vous créez davantage vous devez réfléchir vous avez besoin du temps seul afin de pouvoir regarder en vous-même lorsque vous n'avez pas ce temps vous êtes tout le temps sur Youtube vous êtes tout le temps en train d'envoyer des photos en ligne un anniversaire vous mettez cela en ligne quelque chose arrive vous mettez cela en ligne vous voyagez quelque part vous mettez en ligne c'est l'orgueil je veux qu'ils puissent voir où j'ai été je veux qu'ils voient où j'ai été c'est l'orgueil et ceux-là qui regardent ils développent l'envie mais pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés là-bas comment est-ce qu'ils sont arrivés là-bas où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent pour cela nous sommes dans des désordres l'orgueil et l'envie de l'autre côté et nous venons à l'église vous regardez cette personne que vous enviez pendant qu'ils prient comment est-ce qu'ils prient ils sont orgueilleux et lui aussi il te regarde mais tu n'as rien toi je suis allé dans beaucoup d'endroits tu es bloqué ici dans l'église des chrétiens l'influence de l'enfer le prophète dit et une autre chose et nous allons donner aux enfants ces petits livres de comédie ou d'histoire et ces livres d'histoire que nous avons acheté dans ce magasin des livres que vous donnez à vos enfants qui a écrit ce livre quel est le contenu je veux donner aux enfants cette vidéo pour regarder regardez-le d'abord vous-même rassurez-vous que le contenu est correct ma femme a acheté un livre une fois lorsqu'elle était à l'école elle est allée acheter des documents pour les enfants des livres chrétiens elle a acheté cela de la librairie catholique elle a amené le livre elle était très heureuse le pasteur a regardé le livre c'est un bon livre qui a écrit catholique renvoyer cela pourquoi renvoyer ? leurs livres sont écrits conformément à la croyance catholique lorsque vous lisez ce livre la compréhension que vous recevez est une compréhension catholique c'est pourquoi nous devons faire attention les témoins de Jehovah ils font des très bons films et je sais qu'il y a beaucoup de croyants qui suivent ces films au sujet du mariage au sujet de ceci ou cela les gens regardent ces films ces films sont conçus sur la base de la compréhension des témoins de Jehovah et on va vous montrer un homme au ciel avec des lunettes c'est quel genre de ciel nous ne pensons pas à cette chose à ces détails il est au ciel avec des lunettes des yeux malades en train de lire des livres il y a un lion à côté et il y a un agneau de l'autre côté ceci n'est pas le ciel c'est l'enfer vous n'allez pas au ciel avec des yeux malades et nous ne disons rien à ce sujet et cette image va rester dans votre pensée votre subconscient et vous allez vous dire au ciel il y a un vieux grand-père assis sur une chaise avec des lunettes que Dieu soit miséricordieux envers nos amis nous sommes envahis par des esprits démoniaques et ils ne sont pas loin ils sont même dans nos maisons le prophète dit la Bible la Bible est le livre qui est mis très loin lorsque le ministre vient on va creuser pour trouver la Bible et on enlève la poussière cela prouve que le livre n'est jamais lu ce dont nous avons besoin aujourd'hui ce sont des mères de l'ancienne manière qui doivent revenir encore des mamans à l'ancienne mode qui reviennent pour ramener leurs enfants à la vie des prières il y a cette dame elle est une pentecôtiste elle et son mari ont envoyé les enfants pour étudier en Australie ce sont des garçons et ils ont dit le jour où il était censé voyager ils ont imposé les mains aux garçons et ils ont prononcé les bénédictions sur l'enfant et ils lui ont dit nous ne t'envoyons pas là-bas pour aller jouer tu vas là-bas avec un but précis ils ont même ouin l'enfant avec l'huile parce qu'ils veulent se rassurer nous t'envoyons là-bas juste pour étudier rien d'autre pas pour aller tes pavaner des pentecôtistes ont imposé les mains aux enfants je ne sais pas le prophète dit que nous avons besoin des mères à l'ancien mot il dit je crois que c'est la meilleure solution qui peut détruire la délinquance juvénile c'est une mère une très bonne mère à l'ancien mot qui est honnête honnête c'est quoi l'honnêteté ? c'est quoi être honnête ? être honnête c'est de dire la vérité dire la vérité c'est ça l'honnêteté pas seulement dire la vérité vivre la vérité vivez la vérité les gens autour de vous vous observent ils vous observent nous vous observons nous vous observons une mère honnête qui peut ramener les enfants à la vie de prière des pères qui peuvent ramener les enfants à la prière ramener les enfants à la prière où ils peuvent savoir reconnaître qui est Dieu l'honnêteté parmi les croyants Paul dit avoir une conduite correcte parmi les gentils avoir une conduite correcte parmi les gentils en sorte que ceux qui parlent en mal contre ceux qui agissent mal puissent par des bonnes actions qu'ils vont observer de toi glorifiant Dieu au jour de leur visitation comprenez-vous ce que cela est soyez honnête que votre conduite soit honnête parmi les gentils parmi les incroyants que votre conduite soit correcte en sorte que lorsqu'ils parlent en mal au sujet de ceux qui agissent mal et qu'ils observent votre vie ils peuvent observer ou voir et glorifier Dieu à ces sujets il y a beaucoup de menteurs là-bas mais ce frère cette sœur ils disent la vérité pas seulement ils disent la vérité mais ils vivent la vérité Amen c'est pourquoi le prophète a dit une fois quelquefois il parle quelquefois en parlant vous pouvez exagérer en parlant vous parlez encore et encore et puis vous sortez de la ligne ce que vous disiez n'est plus la vérité vous voulez un peu embellir l'histoire mais vous savez j'ai menti répentez-vous oh la la oh Dieu pardonne non tu as menti tu as menti arranger cela et arranger n'est pas facile le diable viendra tout autour si tu dis par tu tu demandes pardon certainement qu'ils ne vont plus croire en rien de quoi que ce soit que tu diras c'est encore un autre mensonge vous avez menti et vous vous mettez à quoi à un autre mensonge le prophète après avoir menti lorsqu'il est allé arranger cela qu'est-ce qu'on lui a dit j'ai encore plus confiance en toi maintenant que je n'avais autrefois parce que je sais que si vous dites quelque chose de faux vous allez revenir pour arranger mais nous n'arrangeons rien du tout nous continuons à avancer et vous avez cette chose dans votre coeur cela vous détruit vous range et vous ne pouvez pas arranger cela et la bible dit si vous avez quelque chose dans votre coeur arrêtez un instant allez arranger cela qui le fait qui le fait qui le fait qui le fait personne c'est comme au Congo quand on chante oh God oh God come and do works and accomplish your will what does God should do you see the mentality saisissez-vous la mentalité you lazy tu es vraiment paresseux you don't do nothing tu ne fais rien du tout et que Dieu vienne faire des trucs il descend du ciel pour tout faire pour toi c'est une compréhension Dieu s'attend à ce que vous puissiez participer faites votre part faites votre part et il va faire le reste le prophète dit nous devons être honnêtes êtes-vous avec moi merci parce que vous n'avez pas dit Amen merci alors je sais que vous vous suivez nous devrions être honnêtes et il continue et dit si je ne peux pas être honnête envers mon propre garçon alors je ne suis pas en mesure d'être honnête envers vous et si je ne peux pas être honnête envers vous alors je ne serai pas en mesure d'être honnête envers Dieu vous m'avez menti ou dit et vous pensez que vous direz à Dieu la vérité c'est pas possible Amen c'est parce que nous ne comprenons pas où se trouve Dieu aujourd'hui Dieu est dans nos vies si je crois que Dieu demeure dans ta chair je ferai attention à ma manière de traiter avec toi si je crois que toi tu es l'épouse de Jésus Christ et que Christ est mort pour toi son sang a été répandu pour toi alors je ferai un peu attention le prophète dit dans le message écoutez lui pour maintenir la faveur dans la présence de Dieu c'est d'être honnête envers Dieu et être honnête envers vous c'est très simple si il y a quelque chose au sujet duquel nous devons demander à Dieu de l'aide c'est l'honnêteté nous ne prions pas ce sujet Seigneur bénis-moi oh Lord bénis-moi et dans ta pensée la bénédiction c'est l'argent bénis-moi avec une bonne femme une bonne femme mais tu vas la mentir tout de suite tu n'es pas honnête es-tu délivré du mensonge tu vas lui dire des mensonges tu vas dire des mensonges à ton mari et il y a des femmes qui peuvent vraiment dire des mensonges à leur mari des mensonges des hommes qui disent des mensonges à leur mari à leur femme et ces mêmes hommes viennent à l'église pour prier si vous voulez maintenir la faveur de Dieu soyez honnête envers Dieu et honnête envers ton peuple si je ne peux pas être honnête envers vous alors je ne serai pas en mesure d'être honnête envers Dieu si je ne peux pas être honnête envers mon frère que je vois comment est-ce que je serai honnête envers Dieu que je ne vois pas le prophète dit même les chrétiens aujourd'hui qui prétendent être chrétiens dans les messages d'influence ils fument ils boivent ils mentent et ils font toutes ces choses ils sont déshonnêtes des chrétiens malhonnêtes voilà pourquoi la chrétienté est vraiment au plus bas de tout le temps l'influence que les gens de l'église ont placé sur les hommes qu'ils ont imposé sur ceux qui n'ont pas encore reçu Christ les hommes veulent garder leur témoignage et mener n'importe quelle sorte de vie qu'ils désirent c'est pourquoi le Saint-Esprit est quelque chose d'obligatoire vous ne pouvez éviter parce que celui qui mène ta vie au-dedans de toi tu ne vis pas cette vie de toi-même c'est Christ en vous après avoir reçu le Saint-Esprit si le Saint-Esprit n'a pas la prééminence sur votre vie alors souvenez-vous vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit parce que s'il est en vous il va mener sa propre vie tu n'es plus toi-même tu lui appartiens tu es là et ta vie est cachée en Dieu et cela est scellé par le Saint-Esprit c'est pourquoi Paul a dit à Timothée sois un modèle aux croyants pour les fidèles en parole en conduite dans l'amour dans la foi et dans la pureté jusqu'à ce que je vienne applique-toi à la lecture à l'exhortation et à l'enseignement ne néglige pas le don qui est en toi médite sur ces choses jour et nuit suivez ceci afin que tes gains soient tes progrès soient évidents pour tous la méditation de la parole de Dieu l'exhortation la doctrine vient avec un objectif afin que Dieu et que le peuple puissent voir Dieu en vous fais attention à toi veille sur toi-même Timothée sur ton enseignement persévère dans ces choses car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent Timothée sois un modèle sois un standard dans la méditation dans la lecture de la parole de Dieu pourquoi en sorte que tu te sauveras toi-même et tous ceux-là qui t'écoutent ceux-là qui t'observent oh je veux être comme ce papa je veux être comme cette soeur amen je veux être comme lui je veux être comme eux parce que je vois Christ en eux des croyants qui sont devenus très malhonnêtes nous traitons les affaires d'une manière très déshonnête nous nous mentons les uns les autres nous essayons de voir comment tirer ce que je peux gagner de cela pas de vérité quoi que ce soit nous nous mentons les uns aux autres c'est comme s'il n'y a pas un lendemain et lorsque vous voyez le pasteur oh pasteur oh je peux lui dire la vérité les dieux qui est en vous et celui qui est dans le pasteur est-il différent sont-ils différents non c'est le même dieu vous ne respectez pas Dieu vous respectez l'homme tu as peur de l'homme tu n'as pas peur de Dieu si tu respectes Dieu tu vas le respecter partout où tu le rencontres partout où tu rencontres Dieu tu auras de la révérence tu vas respecter tu vas obéir tu vas aimer tu vas apprécier Amen nous ne nous apprécions pas les uns les autres c'est comme quelqu'un un frère vous savez quelquefois être du côté du pasteur c'est quelque chose d'un peu très difficile vous pouvez dire ils disent qu'ils aiment le pasteur mais ils n'aiment pas la famille du pasteur je le sais je l'ai vu mais ils n'aiment pas les enfants cela prouve quelle compréhension vous avez en vous vous aimez Dieu vous haïssez ses enfants c'est comme on dit aujourd'hui je ne les hais pas mais je ne les aime pas seulement oh c'est vrai ça le prophète dit un chrétien ne peut pas se mélanger avec le monde un hypocrite c'est un menteur un hypocrite peut rester dans le péché toute une vie durant et il vient à l'église le soir et il se met à crier comme tout le monde c'est un hypocrite et ils sont assis ici aujourd'hui vous volez mentez vous compromettez vous faites toutes ces choses là dehors ici vous devenez une personne sainte ce n'est pas cela le Saint-Esprit vous devriez dire ce que vous pensez si vous ne pensez pas cela alors ne le dites pas oh que Dieu te bénisse frère je t'aime je t'apprécie ne le dites pas si vous ne le pensez pas vraiment protégez-vous de cela protégez-vous de la répentance parce que vous ne le faites pas je t'apprécie mon frère non dites seulement bonjour bonjour c'est suffisant ne dites pas je t'apprécie mon frère parce qu'en principe vous ne l'appréciez pas vous êtes un menteur l'intégrité oh mon Dieu que Dieu soit miséricordieux envers nous l'intégrité c'est la qualité d'être honnête d'avoir des principes moraux très élevés des standards élevés et une personne qui pratique l'intégrité n'a pas de corruption en lui vous ne pouvez pas les corrompre vous ne pouvez pas changer leur pensée lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu on ne discute plus là-dessus on ne discute pas là-dessus la parole demeure la parole telle qu'elle est frère vous voyez je ne vois rien d'autre que ce qui est écrit soyez honnête dites la vérité pratiquez l'intégrité David dit oh Seigneur j'ai marché dans l'intégrité j'ai placé ma confiance dans le Seigneur examine-moi oh Seigneur éprouve-moi et éprouve mon coeur ne mets pas mon âme ensemble avec les pécheurs entre les mains duquel sont des affecteurs et leurs mains sont liées aux corruptions mais quant à moi je marcherai dans l'intégrité vous savez le sujet de frère Branham qui a traversé la frontière il avait des choses dans sa voiture ils sont arrivés à la frontière as-tu quelque chose dans ta voiture non nous n'avons rien Bill il y a quelque chose non il n'y a rien que je m'en souvienne bye bye ils ont roulé pendant quelques heures il est allé ouvrir le coffre il a vu quelque chose Bill nous n'avons pas déclaré que Dieu soit miséricordieux nous n'avons pas déclaré Billy dans la voiture ils ont fait des mitous pour rentrer à la frontière et s'excuser c'est le prophète de Dieu il s'agit du prophète de Dieu il pouvait dire non ça fait deux heures que nous sommes partis Dieu pardonne-moi mais c'était un mensonge il est rentré à la frontière pour arranger combien de fois nous disons des choses et nous mentons à ce sujet et nous continuons et nous ne nous sommes jamais répentis j'ai vendu une voiture une fois il y avait l'huile sointée un peu l'huile de montagne peut-être après deux jours vous pouvez remarquer cette huile qui sointe cet homme qui est venu acheter la voiture il m'a demandé est-ce que tout va bien j'ai dit oui tout va bien sur base de ce que tu me dis je vais acheter parce que c'est une voiture utilisée il m'a donné l'argent il est parti à la maison il est arrivé dès qu'il est arrivé à la maison c'est tout il a sointé quand il a fait marche arrière cet homme m'a menti il m'a appelé tu m'as dit que la voiture elle est bien oui la voiture va bien tu ne m'as pas dit qu'elle sointait il dit je suis désolé mais cela arrive deux ou trois fois une fois après trois jours tu as menti tu m'as dit qu'il n'y avait rien qui n'allait pas avec la voiture si tu m'avais dit qu'il sointait de l'huile je n'allais pas acheter cela je lui suis désolé ça n'a rien à voir avec être désolé tu savais que tu m'as vendu quelque chose qui souhaitait de l'huile tu ne m'as pas dit c'est la malhonnêteté pour obtenir l'argent combien de fois nous obtenons de l'argent que nous ramenons à la maison avec des affaires malhonnêtes vous mentez ici vous mentez là-bas vous mentez ici et vous amenez cet argent souillé à la maison pour nourrir la famille vous êtes un hypocrite et vous devez vous répandir c'est très difficile le prophète dit dans le message l'influence nous influençons quelqu'un d'autre avec nos actions notre façon d'agir notre façon de parler notre façon de vivre tout ce que nous faisons nous influençons quelqu'un d'autre vous savez combien de gens ne vont pas à l'église ils ont obtenu une mauvaise impression de l'église ils pensent que les femmes là-bas sont des sorcières oh Dieu parce que toi tu as traité l'autre sœur de sorcière et tout le monde qui regarde à la sœur pense qu'elles sont sorcières et ils ne veulent pas venir à l'église parce qu'ils sont tellement faibles dans la foi qu'il se dit qu'il y a des sorcières là-bas je ne veux pas aller là-bas des gens ont une mauvaise impression de l'église à cause de ce que nous disons le prophète dit je vous dis qu'est-ce qu'ils font ils vont observer votre vie et voir ce que vous faites Paul l'a dit nous sommes des épitres écrits lits de tous les hommes lorsque vous êtes sur la rue lorsque vous êtes au travail partout là où vous vous retrouvez quelqu'un vous observe vous venez à l'église en retard avec vos enfants ils vous observent l'église ce n'est pas important d'aller tôt à l'église nous ne lisons pas la Bible le prophète dit spécialement après que vous ayez confessé que vous êtes chrétien ils vont encore vous observer de plus près et cela produit une influence sur ceux-là qui sont autour de vous nous devrions faire attention à ce que nous faisons si nous produisons la mauvaise influence alors nous amenons une condamnation pas tellement sur nous-mêmes mais plus encore sur ce que nous prétendons être la chrétienté si ceci est la chrétienté alors je ne veux pas déceler parce que votre vie prouve autre chose si un chrétien peut mentir comme celui-ci alors à quoi sert d'aller à l'église il serait frémieux de rester à la maison nous nous amenons la condamnation sur Christ vous ne désirez pas amener du reproche sur Christ d'aucune manière de mauvaises actions au mauvais moment comprenez-vous ceci mauvaise action au mauvais moment et ça n'est fini de vous je crois que je l'ai dit auparavant lorsque quelqu'un fait quelque chose de faux vous voulez lui amener la parole avant d'aller corriger la personne rassurez-vous que vous avez l'amour rassurez-vous rassurez-vous que vous avez prié suffisamment rassurez-vous que vous aimez cette personne et le but pour lequel vous allez vers eux est celui de les sauver pas de les garder condamnés parce que votre esprit va être ressenti par cette autre personne le prophète dit que tu ne dois pas faire ceci était-ce l'amour était-ce l'amour vous avez dit la chose correcte mais vous l'avez dit de la mauvaise manière au mauvais moment au mauvais moment le prophète a vu cet homme fumer vous savez ce qu'il a fait il lui a acheté vous vous souvenez-vous de l'histoire le prophète peut lui acheter un paquet de cigarettes un paquet de cigarettes c'est où que Dieu soit miséricordieux envers nous le prophète est notre exemple il a vu ce vieil homme et il a dit un infidèle il lui a appelé mais lorsqu'il est venu à lui l'approche à sauver la personne comment est-ce que vous vous approchez vous êtes orgueilleux je suis la personne la plus spirituelle ce n'est même pas la spiritualité pour commencer une personne spirituelle n'est pas orgueilleuse le prophète dit être spirituel c'est être humble être spirituel c'est reconnaître ce que Dieu a fait pour vous le prophète a dit plusieurs fois plusieurs fois ce que nous faisons n'est pas spirituel la mauvaise action au mauvais moment va provoquer une mauvaise réflexion sur ceux-là qui vous observent en face d'une situation ayez le contrôle de soi quelqu'un vous fait quelque chose de faux pratiquez le contrôle de soi juste votre réaction c'est vrai ça lui lui elle non ça n'est fini l'impression que vous avez donnée va prendre vraiment du temps avant d'être effacé c'est pourquoi nous avons besoin de la sagesse du Seigneur je vais terminer avec ceci Dieu a dit à Moïse dans Exode 19 et le Seigneur verset 9 verset 9 et le Seigneur dit à Moïse Seigneur je viens dans le nuet c'est Dieu qui dit à Moïse je viens à toi dans un nuet épais afin que le peuple écoute quand je parle avec toi et qu'ils te croient pour toujours et Moïse dit au peuple et Dieu dit à Moïse va au peuple et sanctifie-les aujourd'hui et demain et puissent-ils nettoyer leurs vêtements et qu'ils soient prêts au troisième jour parce que le Seigneur viendra devant le peuple au monde Sinaï remarquez ce que j'ai vu ici c'est Dieu qui descendait dans un nuet et avant de descendre il a dit à Moïse Moïse je descendrai dans un nuage épais mais avant de descendre Moïse sanctifie le peuple parce que ma venue doit trouver le peuple sanctifié parce que je suis un Dieu saint la venue du Seigneur doit trouver ou rencontrer un peuple sanctifié pour lui recevoir Dieu ne voulait pas rencontrer Israël dans sa condition puissent-ils être sanctifiés pendant trois jours et nettoyer leurs vêtements parce que je viens le troisième jour et Moïse a dit au peuple sanctifiez-vous parce que le Seigneur descendra du ciel gloire à Dieu et la sanctification veut dire sois préparé parce que le Seigneur est en train de venir le Seigneur le Seigneur le Seigneur il doit te trouver préparé être dédié dédié au service vous êtes séparés vous êtes consacrés vous êtes vraiment mis à part parce que le Dieu saint va descendre dans les nuées et il doit rencontrer le peuple sanctifié et au verset 20 il dit et le Seigneur et le Seigneur est descendu au Mont Sinaï et le Seigneur appela Moïse et Moïse est monté sur la montagne et Moïse a été enlevé dans la montagne et le Seigneur dit à Moïse maintenant descend et charge le peuple afin qu'ils ne puissent pas tomber contre le Seigneur et qu'ils périssent Dieu dit à Moïse viens ici monte ici parce que je suis descendu au milieu de peuples saints maintenant descend rapidement parce que je ne veux pas qu'ils puissent me voir qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui Dieu est descendu dans un nuage épais lorsque vous dites que vous croyez à la venue de la nuée dans cette nuée la nuée est venue rencontrer un peuple saint rencontrer un peuple sanctifié la venue du Seigneur ta venue du Seigneur va te rencontrer dans quelles conditions êtes-vous sanctifié voilà pourquoi nous sommes ce que nous sommes parce que nous ne comprenons pas ce qu'est la venue du Seigneur il ne vient pas rencontrer un peuple sale un peuple déshonnête rempli d'envie d'orgueil menteur et critiqueur ce n'est pas cela la venue du Seigneur c'est pourquoi en Malachi 4 il dit souvenez-vous à nos rêves qu'est-ce qui est arrivé là-bas lorsque le nuée est descendu le peuple était sanctifié aujourd'hui aussi je vous envoie parce que je viens et Elie le prophète va vous donner un message qui va amener la sanctification afin que je puisse me retrouver parmi mon peuple et lorsque la nuée est descendue Moïse a été enlevé dans la nuée et au centre de cette montée quand la nuée est descendue au centre de cette montée Frère Branham a été enlevé dans la nuée et lorsqu'il est entré dans la nuée on lui a donné un message lorsque Moïse est entré on lui a donné les 10 commandements Branham est monté on lui a donné les 7 seaux c'est quoi ? pourquoi est-ce que les 7 seaux ont été donnés ? pour sanctifier le peuple je crois aux 7 tonnerres je crois que les seaux sont révélés menteurs et critiqueurs remplis d'envie d'encueils falsifiant des documents c'est cela la venue du Seigneur ? honte à nous sanctifiez-vous répentez-vous et vous recevrez la venue du Seigneur oh gloire à Dieu et Dieu a dit à Moïse monte ici le prophète dit après que les âges de l'église sont terminés on a dit à Jean monte ici l'enlèvement prend place et nous vivons dans l'enlèvement dans nos cœurs nous sommes déjà emportés c'est pourquoi le prophète dit la prière ce n'est pas appelé Dieu à descendre c'est vous qui entrez ou qui montez dans une atmosphère dans cette présence sainte et si vous croyez que les 7 seaux sont ouverts vous devez manifester une vie sainte cette révélation est une responsabilité ce n'est pas juste dire des choses de votre bouche c'est une responsabilité c'est pourquoi gentil bien aimé nous sommes les fils et filles de Dieu et certainement que nous ne sommes pas encore ceux que nous devons être mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra nous serons semblables à lui Amen et les peuples d'Israël étaient censés être dans la même condition à rencontrer Dieu et vous savez sanctifier le peuple parce que je descends dans les nuages de paix et aujourd'hui nous avons vu les nuées venir encore une fois et dans quelles conditions cela vous trouve Paul dit nous bénissons le Seigneur le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les liées célestes en Jésus Christ parce que nous sommes déjà dans les liées célestes en Jésus Christ comme il m'a choisi dès avant la fondation du monde il nous a élus dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui ceci est le but de la prédestination la sainteté Paul dit pur irréprochable n'importe de tout ce qui est pur tout ce qui est pur tout ce qui aime ou qui est aimable tout ce qui est bon pense à ces choses comment allez-vous penser à cela si vous n'êtes pas sanctifié nous ne parlons pas nous ne parlons plus de la sanctification nous faisons tout ce que nous pouvons faire des jeunes gens qui sont impolis comme d'une façon impensable ils peuvent dire toutes sortes de choses aux adultes ça leur importe peu la femme qui peut dire toutes sortes de choses à son mari elle s'en fout l'homme qui peut insulter sa femme il s'en fout et nous sommes tous ensemble ici en train d'adorer nous faisons de ceci une adoration de Baal nous faisons de ceci une adoration de Baal ce n'est pas la venue du Seigneur le prophète dit que la chrétienté c'est manifester le signe manifester le signe en public c'est une vie publique la vie au bureau la vie sur la rue lorsqu'il y a des troubles autour de vous manifester la chrétienté lorsque tout tout va mal dans l'église manifester la chrétienté le signe pour les croyants c'est le Saint-Esprit c'est cela le signe qui est nécessaire dans le message de la révélation ou après la vie aujourd'hui frère ce dont nous avons besoin aujourd'hui à Jeffersonville ce dont nous avons besoin ce soir à El Perret de vie vécue de voix vécue les tonnerres des dieux qui grondent dans la douceur dans la sainteté dans la pureté des vies dignes ou non souillées marcher tout autour sans une condamnation c'est cela les sept tonnerres dans la douceur oh cette soeur elle est vraiment très douce très merveilleuse lorsque vous êtes autour d'elle elle est très aimable je veux juste passer un peu de temps avec elle lorsque je la visite elle est très gentille elle encourage vraiment ce frère je veux juste être là avec lui c'est cela les tonnerres il ne s'agit pas de cogner sur les tables c'est ce qui est arrivé des fois passés lorsque nos yeux s'ouvrirent il y a de l'agitation il y a de l'agitation il y a de l'épulsion lorsque Dieu ouvre la compréhension alors nous nous mettons calmement et nous réfléchissons là-dessus si ceci est le tonnerre alors qu'est-ce que je manifeste le prophète dit oui des vrais chrétiens c'est le tonnerre contre l'ennemi le diable ça lui importe un peu combien vous pouvez crier ça importe un peu au diable combien vous pouvez sauter combien vous pouvez faire ceci ou cela ce qui fait mal au diable c'est de voir une vie sanctifiée une vie sainte consacrée à Dieu suivez ceci dites quoi que ce soit à cette personne appelez-lui comme vous désirez ils continuent à être aussi gentils qu'ils le peuvent et ils avancent le diable vous regarde je ne comprends pas cette personne j'ai envoyé les gens pour provoquer mais ils ne font rien ils n'avancent pas ils ne peuvent pas bouger cette personne vous devenez un tonnerre vous faites trembler le diable parce qu'il ne comprend pas il ne comprend plus ce que vous êtes c'est cela qui le jette au dehors c'est le tonnerre qui fait trembler le diable le prophète dit quelquefois le diable se tient là et il se moque il ne fait plus attention à quoi que ce soit mais le diable se tient le diable le diable se tient là et il se moque mais lorsqu'il remarque cette vie il n'est plus à l'aise mais qu'est-ce qui ne va pas ici qu'est-ce qui ne va pas ici vous savez quelquefois lorsque deux personnes se battent au sujet de quelque chose et que vous vous tenez calme vous observez toi, 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 toi vous êtes tranquille oh mais Lobat dis quelque chose dis quelque chose dis quelque chose non tu as fini merci beaucoup vous savez comment cette personne sera lorsqu'elle va partir c'est une leçon c'est une vie le diable a tenté tenté rien n'a marché continue à parler et le jour suivant le jour suivant que Dieu te bénisse comment tu vas que Dieu te bénisse nous sommes ensemble amis c'est une leçon si c'est un enfant de Dieu ils vont revenir pour demander pardon ils ont dit tu rétorques là tu as vraiment établi un terrain de combat ils vont dire tu vas répondre tu réponds ils répètent encore et cette guerre ne va jamais se terminer mais nous devons être des adultes l'épouse de Jésus Christ ce n'est pas un enfant nous sommes des enfants des fils et des filles des deux adoptés en face d'une situation je ne regarde pas seulement au problème je regarde l'intention dans le coeur c'est ce que je cherche tu es un enfant de Dieu je ne pense pas que tu voulais me faire du mal je vais prier pour toi c'est pourquoi le prophète dit lorsque quelqu'un vous fait du mal et que vous avez toutes les évidences qu'ils ont tort lorsque vous allez au trône de Dieu amenez-lui avec vous peut-être que ce ne sera pas quelque chose de physique avec vous mais dans votre esprit au Seigneur je ne sais pas pourquoi ce frère a fait ceci je ne sais pas pourquoi ils ont dit ceci cette soeur c'est une bonne soeur je ne sais pas pourquoi elle a réagi de cette manière Seigneur sois miséricordie tu as été miséricordie envers moi tu m'as sauvé par la grâce puissais-je aussi rétendre la grâce à quelqu'un d'autre Seigneur sois miséricordie envers moi aide-moi à ne jamais développer l'amertume aide-moi à ne jamais développer quoi que ce soit contre le contraire fais en sorte que lorsque je la vois que je pratique l'amour de Dieu parce que c'est là le message et lorsque vous rencontrez ces gens lorsque cet esprit impur vient à vous Satan je suis un fils de Dieu je suis une fille de Dieu je vais leur saluer par la main et leur dire que je les aime fais ce que tu veux peut-être qu'ils ne vont pas répondre ça ne m'importe un peu du moins j'ai fait cela ce n'est pas mon problème s'ils ne veulent pas me répondre j'ai essayé combien de fois toi tu t'es enfoui de Christ et il t'a poursuivi est-ce qu'il a déjà dit une seule fois bon ça n'est fini que ça n'aille à moins que tu ne sois un Judas si tu es un Judas Christ m'a poursuivi et je vais me rassurer que je te poursuis aussi ami même si tu refuses je vais même te saluer de loin que Dieu te bénisse Dieu te bénisse très bien prions nos têtes Seigneur Jésus sois miséricordieux envers nous Seigneur pardonne-nous Seigneur pendant que j'ai parlé cet après-midi je m'adresse à moi-même aussi combien de fois j'ai failli à être un chrétien Oh Dieu pardonne nos iniquités nous savons que nous agissons mal dis-moi nous continuons Oh Dieu Toi les dieux de Pierre Lorsqu'il a fait quelque chose de faux il est rentré et s'est répandu et ce jour-là toi tu as dit va dire à mes disciples et Pierre Oh Dieu sois miséricordieux envers nous combien nous avons développé l'envie dans nos cœurs nous voyons quelqu'un béni nous devenons envieux nous nous mettons à critiquer nous nous mettons à dire des choses qui ne sont pas bonnes pardonne-nous Seigneur nous critiquons d'autres personnes devant nos enfants nous sommes vraiment condamnés nous sommes indignes Seigneur Oh Dieu pardonne 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 chacun d'entre nous Seigneur nous nous mettons nous tenons ici ce jour voyons la télévision revenir dans nos maisons sous une autre forme nous sommes devenus incapables de condamner cela des esprits de critique des esprits des mensonges la pornographie cela est tout cela est entré dans nos maisons Oh Dieu à qui nous allons c'est toi qui a la vie sauve-nous sauve-nous nous avons rétrogradé nous faisons des compromis nous mentons les uns les autres l'impolitesse parmi nous le manque de respect des jeunes qui ne respectent pas les vieux des vieux qui ne respectent pas les jeunes des mariages brisés Oh Seigneur ceci n'est pas le but que ce message est venu ce message est venu pour sanctifier le peuple ce message est venu préparer l'épouse pour rencontrer Israël il devait être sanctifié Oh Dieu nous croyons à la venue du Seigneur mais nous menons des vies non sanctifiées sans consécration sans lecture de la Bible néanmoins nous attendons à avoir des victoires nous sommes indignes cet après-midi pardonne-nous Seigneur ce dont nous avons besoin aujourd'hui c'est des mamans saintes donne-nous des mères comme Suzanne Wesley donne-nous des pères comme Wesley le chanteur le père sa vie la vie de Suzanne Wesley a produit des hommes des dieux qui ont changé le monde tout entier Oh Dieu nous avons besoin de Samuel et avoir un Samuel nous avons besoin d'une Anne pour avoir Jean nous avons besoin d'Élisabeth au Seigneur Jésus sois miséricordieux pour avoir Jésus Christ nous avions besoin des maris des femmes de foi pour avoir Timothée il fallait qu'il y ait une Hénus Oh Dieu nous avons besoin de grandes choses seulement nous ne vivons pas la vie qui est nécessaire l'hypocrisie parmi nous les rétrogrades l'envie les mensonges la malhonnêteté la haine l'amertume Seigneur pardonne-nous pardonne-nous Seigneur nous venons à toi cet après-midi sous le sang de Jésus Christ la seule chose qui peut changer nos vies la seule chose qui peut nous transformer c'est le sang de Jésus Christ Oh le sang de Jésus Christ couvre-nous 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 Seigneur puissent mes voisins voir Christ mes enfants voir Christ puiss-je être un père chrétien une mère chrétienne un conducteur des chants chrétien un huissier chrétien chrétien à l'église parce que nous nous influençons les uns les autres Seigneur nous t'aimons tellement les sept sceaux sont venus pour sanctifier le peuple pour nous révéler qui nous sommes et ce que nous serons nous t'aimons Seigneur tenons-nous debout qu'est-ce qui peut laver mon péché rien que les sang des chés qu'est-ce qui peut mais à faire encore rien que le sang des chers oh précieux oh précieux et les flots oh qui me remplit la et neige chez j'ai le co et d'autres ressources rien que le sang et j'ai j'ai Maintenant, c'est si je vaincre, rien que le sang déchirer, Jésus. Rien t'aimerais, j'atteindrais ma maison, Rien que le sang déchirer, Ô précieux, ô précieux, Et le flot qui me rend plus blanc, Que neige, je n'ai pas né, Très douceur, rien que le sang déchirer, Jésus. Seigneur, notre Père, Dieu nommé, Merci pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé dans ta maison. Seigneur Jésus, nous sommes venus comme de petits enfants pour apprendre. Mon Dieu, mon Roi, nous avons écouté ta parole. Seigneur, ne laisse pas cette parole nous passer par-dessus. Mais lorsque cette parole puisse avoir une place dans nos cœurs, Laisse que cette parole, Seigneur, puisse nous changer. Seigneur, nous ne venons pas dans cet endroit pour perdre notre temps, Seigneur. Nous ne venons pas ici pour voir un homme. Mon Dieu, mon Roi, nous venons ici pour communier avec toi. Pour recevoir la vie qui est dans cette parole que nous écoutons, Seigneur. Ne nous laisse pas, mon Dieu, mon Roi, sortir comme nous sommes venus. Mais laisse-nous, mon Dieu, mon Roi, sortir avec quelque chose de ta part. Laisse-nous sortir de cet endroit, mon Dieu, mon Roi, changer. Laisse-nous sortir de cet endroit, mon Dieu, mon Roi, transformer, mon Dieu, mon Roi. Laisse-nous, mon Dieu, mon Roi, et pitié de nous. Pardonne nos péchés. Pardonne nos façons. Pardonne nos façons. Pardonne toutes choses que nous faisons qui sont contraires à ta parole. Pardonne toutes choses que nous faisons qui sont contraires à ta parole. Nous abandonnons toutes choses à toi. Bénis tes enfants qui sont venus écouter ta parole, Seigneur. Ne les laisse jamais retourner comme ils sont venus. Mais laisse-les sortir de cet endroit avec quelque chose de ta part dans leur cœur. Laisse-les sortir de cet endroit avec quelque chose de ta part dans leur cœur. Laisse-les la gloire et la louange te reviennent au siècle des siècles. Glorie et la praise be unto thee for ever and ever. Au nom de notre Seigneur et sauveur, Jésus-Christ. Amen. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you. You may be seated. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci. 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 Merci.